Enfin la parole Je suis prête 1, 2, 3, 1 La voix de la diaspora 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 Vous avez enfin la parole Écoutez la voix de la diaspora Partout dans le monde Sur 3xw.lavoideladiaspora.fr Kiff ta star Tous les mercredis de 14h à 15h Écoutez la voix de la diaspora Et vous allez encore plus aimer vos stars Et vous allez encore plus aimer vos stars C'est dans Kiff ta star Buzz, potin, actualité, nouvelle sortie Le tout dans une ambiance décontractée Présentation Silver Oga Le cavalier solitaire Rédiffusion Dimanche 15h-16h Kiff ta star Vos stars comme vous ne les avez jamais entendues Kiff ta star Toute la musique africaine Et les sonorités qui font vibrer la jeunesse africaine Le rendez-vous des personnalités Qui font l'actualité musicale et culturelle du moment Un tête-à-tête qui mettra l'accent sur les confidences des invités Et des révélations inédites Découvrez les talents de la musique africaine qui montent Tous les mercredis de 14h à 15h30 Rediffusion le vendredi de 16h30 à 18h Et le dimanche de 15h30 à 17h Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La voix de la diaspora Je suis prête 1, 2, 3, 1 La voix de la diaspora 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 Vous avez enfin la parole La voix de la diaspora Bien voilà, bonsoir à tous et à toutes bienvenue à votre émission de tous les mercredis à partir de 14h Vous êtes à votre émission Kif Tastar Kif Tastar, nous recevons Giatamba Bonsoir, bienvenue Bonsoir M. Kavalier Merci d'être là Nous profitons encore pour dire bonne fête Pour souhaiter bonne fête à tous nos frères et parents musulmans Pour cette fête de ramadan 30 jours de pénitence 30 jours de pardon 30 jours de répentance à Allah C'est aujourd'hui que nous démarrons cette fête-là Au jour du mercredi Avec toutes les prières Et nous avons fait un certain reportage au niveau de la commune d'Atecoubé Que nous vous proposerons juste après Avec les autorités, les fidèles musulmans Et les chefs religieux Tout cela Ce sera disponible dans un peu de temps Sur votre radio La voix de la diaspora Mais pour l'instant nous sommes à notre émission Et nous recevons Giatamba Artiste chanteur Vous faites du reggae, c'est cela ? Oui Pourquoi décider de faire du reggae Giatamba ? Je pense que ce débat Et on en a beaucoup parlé Le reggae est une musique consciente Le reggae est une musique qui sensibilise Le reggae est une musique qui appelle à la liberté Parce que quand tu chantes la musique reggae Tu es comme, disons, approximativement Comme un pasteur, comme un imam Qui sensibilise la société A vivre les faits positifs Vous voyez ? Et donc pour moi Chante la musique du reggae C'est contribuer à l'émancipation de la société C'est contribuer à l'éducation C'est contribuer à la sensibilisation Et surtout C'est contribuer à l'éveil des consciences Vous pensez que les artistes reggae Sont entendus partout en Afrique déjà ? Oui Le reggae, vous pensez que c'est dénoncé aussi L'état de la société Le reggae man dit ce qui est vrai Et pousse les différentes autorités A pouvoir subvenir aux besoins des peuples Ou encore des populations Oui, c'est pousser aux autorités A subvenir aux besoins du peuple Mais aussi faire comprendre au peuple Les droits et leurs droits Envers les autorités en place Vous comprenez ? Parce qu'il y a un adage qui dit Que quand tu dis aux chiens D'arrêter de poursuivre la chair Il faut aussi dire à la chair D'arrêter de sentir Vous comprenez ? Voilà Donc aujourd'hui Certains diront Oui, le reggae est du côté du peuple Oui Le reggae est exactement du côté du peuple Mais aussi il y a des moments Où le peuple entre dans la défaillance Le reggae doit aussi s'engager A ramener ce peuple sur le droit chemin Parce qu'il faut que ça soit un quitte-quitte Vous voyez Si les autorités dérapent Il faut leur dire la vérité Sans les blesser Mais si le peuple aussi est dans la défaillance Il faut le ramener sur le droit chemin Pour que si les décans sont tous composés Je pense que ça peut donner un bon résultat D'accord Si vous pensez que la population Les gouvernants s'unissent par le même langage Vous pensez que l'Afrique Ou encore le pays D'où nous parlons Sans citer le nom d'un pays Peut bien sûr suivre le droit chemin Et se développer C'est la solution Il faut que chacun joue son rôle Est-ce que ce n'est pas la faute du gouvernement Ou c'est que lorsque le pays va mal ? Disons dans 60% des cas C'est la faute au gouvernement Parce que quand ils viennent souvent Lorsqu'ils veulent le pouvoir Ils proposent des programmes au peuple Et c'est à travers ces programmes Que le peuple les choisit Mais une fois qu'ils arrivent au pouvoir Ils ignorent ces programmes dans les placards L'argent aussi change la tête Quand tu cherches le pouvoir Tu sais que tu seras dans de la fortune Et tu dois te préparer conséquemment à cela Mais une fois tu arrives au pouvoir Et que tu mets dans le placard Le programme que tu as reçu à convaincre le peuple Là qui est riche maintenant Là ça devient un autre cas Et c'est ce qui fait révolter Et vous les régimenes Vous êtes toujours en train de lutter Pour que les gouvernants prennent conscience Et s'adressent au peuple Est-ce que vous pensez Vos revendications Vos paroles Vos chansons Sont bien sûr entendues par des gouvernants africains Je dirais dans certains cadres oui Mais par contre Les 60 Je dirais 70% des dirigeants Ont des objectifs Innés à eux Tu vois Pour leur parler Ils ont des visions En tant que c'est pas accompli Ils impôlent souvent leur vision au peuple Leur vision Exactement C'est ça le problème Pourtant c'est le peuple qui les a mis là Oui oui Et quand ils font des campagnes Ils font avec Parce que c'est des gens qui connaissent bien La souffrance Des populations Des populations Alors ils dressent un programme En fonction des solutions fiables Que le peuple peut les conduire au pouvoir Mais une fois là Et voilà Tout s'est arrangé dans les placards Vous savez c'est comme vous les artistes Lorsque vous n'avez rien Vous composez avec ceux qui n'ont rien Mais lorsque vous avez assez d'argent Vous composez avec ceux que vous ne connaissez pas Ceux qui ont l'argent comme vous Donc vous ne passez plus à Vous n'avez plus d'un dès le départ C'est pas pareil C'est pas pareil C'est pas pareil Il compose à d'autres présidents On n'a plus le temps de s'occuper Non c'est pas pareil Moi j'ai eu la chance Non c'est juste une parenthèse Oui je sais Je sais Je vais vous répondre J'ai eu la chance de côtoyer Beaucoup de stars Ce que les gens disent Quand un artiste a de l'argent Vous êtes amis à Ismaël Zag Vous êtes amis à Tikan Dja Bakoli Je ne suis pas amis à Ismaël Zag Je suis le petit d'Ismaël Zag C'est l'amitié Je suis le poulain de Tikan Dja Exactement Mais c'est des gens Qui ont encore réussi à maintenir leurs relations Avec les amis d'enfance Vous voyez Et par contre Le pouvoir c'est pas le cas Le pouvoir c'est des objectifs Le pouvoir c'est une vision Tu n'es pas dans ma vision Même si on a passé le temps ensemble On a passé tout le temps d'enfance ensemble Tu n'es pas dans ma vision Tu n'es pas avec moi Mais la musique ce n'est pas le cas Tout à fait Voilà D'accord Dja Tamba Vous venez de la musique Ça fait combien de temps que vous êtes dans la musique Et c'est tout le reggae Vraiment C'est difficile de déterminer les années Mais ce qui est sûr C'est depuis l'école première Que j'ai commencé la musique Et j'ai formé mon tout premier groupe Quand j'étais encore en CM CM1 CM1 CM2 En cours moins première année CM1 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 Oui oui J'avais quelque chose de Disons 12 ou 13 ans Oui Voilà D'accord Et là vous avez Vous avez dit Vous devez sortir Bien sûr Un album Et c'est sûr Surtout le reggae Le choix du reggae Vous avez été inspiré par des artistes N'est ce pas Oui Le choix du reggae J'ai été inspiré par Blondie Alpha Blondie Papa Blondie Oui Et c'est d'ailleurs Et c'est quel morceau que vous avez posé chez lui ? Fanta Diallo ? Bitware ? Non c'est pas Fanta Diallo Chien à boire Le chien à boire la cavane passe ? Voilà Exactement Et pourquoi ? Oui Le chien à boire Quand j'étais encore tout petit Mon papa aimait beaucoup cette chanson Et il avait les disques là ? Oui il avait les disques Les 45 tours ? Quand il mêle Le chien commence à boire Et voilà Moi je commence à pleurer Ah oui ? Alors oui Ah oui Donc quand j'ai grandi Il m'a dit Voilà la chanson là Tu aimais ça Mais lui il n'est ça Il n'a jamais su que j'allais devenir chanter Ah oui Il n'a jamais su Et il est en présent Il ne sait pas Il ne sait pas ? Oui mais bien sûr Il est au courant Et j'ai fait un premier album Il était là C'était en République de Guinée Et d'ailleurs Cet album J'ai été appelé Blondie de la Guinée Ah oui ? Oui après ça C'était une fierté Qu'on m'appelle Blondie de la Guinée Mais moi je voulais avoir Mon propre style à moi Et j'ai intégré Un orchestre De la place En République de Guinée À Cancan L'orchestre qu'on appelle Le requin de Balakala J'ai suivi une formation De trois ans Avec l'orchestre Et aujourd'hui Quand je chante J'ai une mélodie Panaché du reggae rot Et du manding Donc c'est un peu Du diatamba Que je fais actuellement Bravo diatamba Vous avez sorti Combien d'albums déjà Votre actif Ou comme des singles ? J'ai un album Intitulé Lettres ouvertes Qui est sorti en 2010 C'était le 10 mai Oui Et le 16 mai prochain 2021 Il y a un deuxième Qui va sortir Intitulé Diapawa Diapawa Oui Ah oui Diapawa Diatamba Diapawa Ça veut dire Qu'on aura la puissance En vous Exactement Et c'est pour dire Que c'est l'évolution Carrément Oui Et l'envol De l'artiste C'est le souhait C'est le souhait Le plus herbain D'accord Diatamba Déjà pour ce dernier album Que vous avez sorti Ça date de combien de temps ? Le dernier album C'était en 2010 2010 D'accord Et lui L'album qui va sortir Je l'ai dit ici C'est le 16 mai prochain Et le prochain que ça sort Déjà nous sommes en pré-promo Exactement D'accord Et on a choisi des titres Sur ce prochain album Que nous allons écouter ? Oui Combien de titres ? Deux Deux titres D'accord Nous allons vous laisser souffler un peu Et écouter la première chanson Exactement Sous-titrage ST' 501 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 C'est une façon de contribuer à la vie sociale de beaucoup de couples, leur permettant de rester ensemble parce qu'ils ont décidé de rester ensemble. D'accord. Merci Diatamba. Merci que ces paroles sont portées dans les oreilles de sourds. Ils ont tous entendu. Et en Côte d'Ivoire, partout dans le monde, vous nous suivez. Merci d'avoir choisi notre canal. Vous êtes la voix de la diaspora. Déjà en Côte d'Ivoire, nous sommes sur les 106.9. Déjà dans le monde entier, vous avez le temps de nous suivre également. Vous, Diatamba, parlons de cette chanson. On parle aussi de votre carrière. Déjà, le nouvel album, c'est pour bientôt. Et dans combien de temps ? Et quel est le message que vous devez lancer à tous ces auditeurs qui vous suivent par rapport à cet album qui sortira dans peu de temps ? D'abord, avant de lancer le message, permettez-moi de dire merci à deux grandes structures qui sont en train de m'accompagner. Je vais parler de Young Productions, du côté de la Côte d'Ivoire et de Kémy, la structure Kémy Musique du côté... Donc, il y a déjà l'argent qui est rentré. Non, l'argent n'est pas rentré. Avec ces deux publicités, ça fait déjà 200 000. L'argent n'est pas rentré. On va passer à la comptabilité après cette émission. On vous a permis de citer la comptabilité, c'est tout à l'heure. Pas forcément, vous savez, aujourd'hui, nous avons besoin de certaines personnalités pour nous accompagner. Pas forcément qu'ils vont nous donner de l'argent, mais nous avons besoin d'apparaître sur la télévision. D'accord. Nous avons besoin d'apparaître sur les journaux. Tout à fait. Financer tous ces projets-là, ce n'est pas facile pour nous, les reguillements, comme vous le savez. Il doit financer les radios, c'est pour ça. Oui, il doit financer les radios. Vous avez cité les journaux et les télévisions, mais sauf les radios. Les radios aussi. D'accord. Ils m'accompagnent un peu, un peu. Pour vos événements. Oui, oui, donc il faut remercier beaucoup. Les vos initiatives, c'est bon, parce que vous êtes autoproducteur de votre album. Oui, oui, oui. Ce n'est pas facile. Exactement, je suis autoproducteur de mon album et sa structure Kémy Musique du côté de la Guinée. D'accord. D'une production m'accompagne un peu, un peu. Donc je vais leur dire grand merci. Et pour revenir à votre question, qui est le mot adressé au public, c'est qu'on doit se retrouver le 16 mai à l'espace 13e avenue. C'est à Yopougo-Niango-Nor-Karefo-Libafrique. Et juste en face de l'église Saint-Mathieu, il y aura une pancarte qui va indiquer 13e avenue. On se retrouve à partir des 14 heures pour la dédicace de l'album Dia Power de l'artiste Dia Tamba que vous connaissez, que j'ai su. On reprend encore la date. C'est quand il est lieu? Le 16 mai à l'espace 13e avenue. D'accord. L'espace 13e avenue est situé à Yopougo-Niango-Nor-Karefo-Libafrique. D'accord. En face de l'église Saint-Mathieu. Saint-Mathieu. D'accord. Juste à côté de mon ami, le roi Lyon Afouchi, Avouchi Magloire. Oui, c'est bien sûr, je suis à Avouchi Magloire. Avouchi Magloire, le Lyon qui le salue. C'est un de mes fidèles auditeurs de la radio. Il m'écoute beaucoup. J'aurais le temps de connaître son nouvel endroit. Il était avant en zone 4. Là, il est basé chez lui-même au niveau de Yopougo-Niango. Yopougo-Niango. En face de Saint-Mathieu. Exactement. Merci beaucoup. Yatamba. Déjà, si vous avez une page, vous pouvez bien sûr aller visiter. Oui, sur Facebook, tapez Yatamba Show. Le show s'écrit avec C-H-O-W. C-H-O-W. O-W, show. Pourquoi cette écriture ? Pourtant, on sait que show, c'est S. Vous n'êtes C. Non, c'est S. C'est une erreur. Donc, d'abord, S-H-O-W. Voilà, c'est ça. D'accord, merci Yatamba. Déjà, des contacts pour ceux qui veulent vous retrouver ? C'est le 07-57-83-44-65. D'accord. Merci déjà. On sait qu'aujourd'hui, c'est la fête du Ramadan. Et demain, c'est encore une autre fête. Ramadan, c'est pour les musulmans ? Oui. Et demain, il y a une autre fête chrétienne. Encore. Bonjour à vous. Vous êtes Rebecca Niafou. C'est cela ? Rebecca Niafou. Vous êtes chanteur de l'Eternel et également adoratrice. Oui, oui. Demain, c'est une autre fête des chrétiens ? Oui, c'est une fête qui célèbre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Qui célèbre aussi la joie. D'accord. Voilà, l'union, l'amour. Voilà, comme notre Seigneur Jésus nous le recommande. C'est quoi ? C'est l'Assomption ? Ou c'est quoi ? L'Ascension ou l'Assomption ? L'Ascension. Oui, oui. Parce que nous, on n'est pas assez derrière l'Église. Donc, on est déjà à l'Ascension. Déjà, on parle du Ramadan, on parle d'Ascension. Ça veut dire que la Côte d'Oise est désormais unie. Après, les musulmans, les Ivoiriens et, pardon, les chrétiens sont ensemble pour célébrer la communion, la commuration également, l'union entre les fils et les filles de ce pays. Puis, déjà, c'est ce que vous... Vous aimez aussi la musique religieuse en étant musulman et faisant des reggae. Oui, moi, j'écoute toute la musique. J'écoute toute la musique, sauf des musiques qui chantent la dépravation. La dépravation. Ça, je... Vous êtes un musulman, puis eux ? Je suis un religieux. Un religieux ? Oui. Pas musulman. Je suis un religieux. Non, c'est que vous n'êtes pas musulman. C'est que vous n'allez pas à la mosquée. Non, non, non. Non, je comprends que vous n'allez pas à la mosquée. Écoute-moi. Non, je n'ai pas plus. Je pense que c'est un autre débat que tu veux soulever. Non, non, on n'est pas plus. On sait, là, il n'est pas plus pour un musulman. Non. Tu n'es pas musulman. Donc, là, elle est chrétienne. Elle est chrétienne. Un musulman interreligieux. C'est tous des religieux. Donc, je demande si tu es un musulman ou un chrétien. Ok, je suis musulman. Voilà, c'est simple. D'accord, je suis musulman. Vous savez, moi, je reconnais que je ne vais pas à l'église, je ne vais pas à la mosquée. C'est normal. Donc, on peut savoir où je suis. Non. Là, je dis ça devant les écrans. Donc, on sait déjà. D'accord, d'accord. Donc, tu n'as pas à cacher ta religion. Ok. Non, je ne cache pas ma religion. Mais quand je dis que je suis religieux, parce que j'accepte l'idéologie. C'est un concept pourquoi je demande si elle est musulman, elle, elle est chrétienne. C'est par rapport aux différentes fêtes. Donc, tu me dis que tu es un musulman, elle reconnaît qu'elle est chrétienne. D'accord, d'accord. Je pose des questions par rapport à cela. Pour la circonstance, oui, j'accepte. Donc, on pose des questions, répondez par vous, vous êtes sur notre plateau. Merci. Merci beaucoup, Diatamba. Nous avons reçu. Merci beaucoup. Déjà, nous sommes avec vous, Rebecca Niafou. Vous êtes adoratrice, n'est-ce pas? Bien sûr. D'accord, adoratrice. Et vous, vous avez sorti un album? Oui, j'ai sorti d'abord un album et ensuite un maxi single. Un maxi single. D'accord. Mais pourquoi le choix du maxi single? Juste après un album, vous sortez un maxi single? Après l'album, par l'Esprit de Dieu, j'ai composé deux cantiques. Et quand j'ai présenté au peuple de Dieu, les gens ont aimé, pardon. D'accord. Donc, on a décidé de faire sortir pour faire du bien aux âmes. Aux âmes? Oui. Aux âmes biennées ou aux âmes égarées? Aux âmes égarées, aux âmes qui sont dans le Seigneur pour les fortifier encore davantage. Parce que nous chantons aussi pour apporter la lumière dans le monde. Pas seulement pour les chrétiens, mais pour tout le monde. Ça, c'est de moi que vous parlez. Parce qu'il faut qu'ils viennent. Non, pas du tout. D'accord, merci. Adoratrice Rebecca Niafou, nous allons revenir à vous. Nous allons juste écouter la dernière chanson de Diatamba pour l'accompagner, bien sûr. Merci encore. Qu'est-ce que tu as ajouté avant de se dire au revoir? Bon, je dirais grand merci au directeur. A tous les contacts, bien sûr, avant de se dire au revoir. Bon, les contacts, je pense que... Non, la directrice à la Paris, elle t'écoute, là. C'est une directrice à la Paris. Voilà. Même si je suis le nouveau chef d'antenne de cette radio, la directrice à la Paris. Je dirais grand merci à tout le personnel de la radio Yaskora qui m'accompagne depuis. Parce que ce n'est pas la première fois que je m'exprime sur cette radio. D'accord. Pour te reconnaître. Et là, je suis vraiment reconnaissant vers cette radio qui m'accompagne chaque jour. Merci. Des contacts, déjà, pour ceux qui veulent vous retrouver et vous inviter? C'est le 07-57-83-44-65. On reprend pour ceux qui sont allés prendre le calepin et le stylo. 07-57-83-44-65. L'album, c'est 6 titres? L'album comporte 6 titres. La chanson promo, c'est quoi? La chanson promo, il y a Dwaudin, il y a Yunguleng et il y a Confession. Ah, il y a des chansons promo. Il y a des chansons promo. Donc, c'est nous qui nous avons fait le choix? Oui. Ça dépendra. D'accord, merci beaucoup, Diatamba. Merci d'être passé sur notre plateau. Mais vous n'allez pas, vous êtes avec nous. Déjà, nous pourrons écouter la chanson Esmels S. Pour dire au revoir, Diatamba, même s'il est encore présent sur notre plateau. Allo? Oui, allo? Lui, c'est qui? C'est moi, Diatamba. Mais je t'ai dit de ne plus m'appeler, non? Oh, chérie, je suis vraiment désolé. Je m'en fous. Diatamba, très belle chanson. Déjà, nous sommes fiers de vous par rapport à votre lutte. Vous luttez pour vous faire connaître malgré vos maigres moyens. Vous arriverez à financer. Déjà, avant que d'autres vous viennent en soutien. Quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit de tous ces promoteurs qui vous suivent en Côte d'Ivoire et partout ailleurs? Tous ceux qui vous écoutent et qui vous regardent? Diatamba. Très belle question. Je pense qu'aujourd'hui, nous interpellons tous les promoteurs. Pas seulement Diatamba, mais il y a des talents du Rueguet qui sont cachés. C'est déplorable de voir tous ces talents mourir sans atteindre leur objectif. Certes, nous avons des icônes comme Alpha Blondie, Tiken Dja, Ismaël Isaac, Ahmed Faraz et tant d'autres. Mais il y a des talents, des jeunes qui sont dévoués, qui veulent vraiment faire la fierté, non seulement de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique toute entière. Mais ces talents ont besoin d'aide. Je pense que c'est le moment d'organiser des compétitions, des dénichements, des nouveaux talents. Il y en a plein, j'en connais beaucoup. Les reggae man ? Des reggae man, des grands chanteurs de la musique reggae, mais qui n'ont pas de moyens. Ils sont dans l'underground alors ? Oui, ils sont dans l'underground. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Quand tu les écoutes, tu as les larmes aux yeux. Franchement. C'est les moyens qui manquent. C'est les moyens qui manquent. Il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a pas d'accompagnement. Pas seulement aux promoteurs, il faut adresser ce message, mais à toutes les radios, les télévisions, les gens n'ont qu'à sortir, dénicher les jeunes talentueux de la musique reggae. Nous sommes nombreux, il faut le dire comme ça. Vous, quand vous dénichez, vous gagnez l'argent, vous ne donnez pas aux gens. C'est le seul problème. C'est des contrats. Je pense que le showbiz, c'est des contrats. Mais on est en Afrique, on ne peut pas les contrats. Vous, quand vous commencez, vous n'acceptez pas de signer les contrats parce qu'on vient de commencer. Donc, on vous dit signer un contrat, vous dites non, je n'ai pas l'argent. Donc, ça, c'est compliqué. Vous venez vers moi. Moi, j'ai du talent. Je sais chanter de la musique. Vous, vous avez des moyens économiques. Vous devrez investir. On signe un contrat, comme ça, chacun joue son rôle. Mais si vous venez vers moi, enfin que moi, je finance, je suis déjà chanteur et que je dois financer pour se faire connaître pendant que je n'arrive même pas à trouver mon prix de Bissab, ça devient un problème. Là, ce n'est pas un refus. Mais vu les conditions, on ne peut pas s'engager. Mais vous, vous avez les moyens. Nous, nous savons chanter. Ensemble, on se donne des mains. Je pense que ça peut donner un bon résultat. Je suis sûr. Parole du Giatama. Vous êtes sûr. Oui. D'accord. Ça, on a enregistré, l'émission a enregistré. C'est passé, les gens ont entendu. Quand on va voir Giatabal au côté, on va revenir sur l'émission. Merci beaucoup. Aucun souci. Merci beaucoup. Merci. J'aurais appris que dans la vie, on ne pouvait sa voix se pardonner. Moi bien aimé, tu m'as guitté. En vérité, je suis oublié. Je suis confus, je ne veux plus. J'aime ça, avoir tout perdu. Mais bien ça, moi, j'ai dans ma voix. C'est fini, tout est appris. En vérité, toi-même, tu sais que tu es ma vie. En vérité, dans mon cœur, c'est moi qui vit. En vérité, toi-même, tu sais que tu es ma vie. En vérité, laisse-moi te faire ce ciné. C'est ma police, je t'ai blessé, je t'ai blessé le cœur. Avec toi, j'ai été créant. Donne-moi une chance, je prendrai conscience. Il n'est que de faire t'offense. Dans l'absence, ma nuit, elle prolonge mes nuits. Et je veille jusqu'au ténard des minuites. Donne-moi mes rapports, j'ai soif de tes bijoux. Oh, my darling.